Bienvenue à Thibaut Wolf, merci d'être venu pour la conférence de presse Thibaut. Merci de m'accueillir. Je crois qu'on a un événement qui arrive bientôt, le 15 mars. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette sortie d'album, Thibaut ? Alors oui, ce n'est pas un album, c'est un EP. Un EP, tu peux bien le préciser. Qui préfigure effectivement un album, vraisemblablement pour l'année prochaine. Donc c'est le Magic Mirror, c'est le 15 mars. C'est le premier concert d'une potentielle tournée, qui amorce une tournée. Super. Sur une des plus belles scènes à Braise. Donc c'est formidable. Yes. Voilà. En tout cas, une scène atypique, puisque c'est une acoustique particulière. Oui, j'ai connu cette salle pour la première fois en 2011, je crois. J'ai eu Ange, c'est un de mes groupes préférés, deux ronds progressifs, chansons. Et j'avais adoré la salle. Donc c'est vrai qu'on me posait la question, où c'est que tu voudrais jouer ? Eh bien, j'ai dit de répondre d'emblée le Magic Mirror. Et puis là, c'est un peu un rêve qui se réalise. Alors tu parles, super, tu parles de rock progressif. Est-ce que ça fait partie de tes influences musicales, justement, le rock progressif ? Pas nécessairement, mais Ange, c'est vraiment le côté théâtral un peu du leader Christian Descamps. L'univers un peu fantasmagorique, un peu côté engagé, écolo aussi. Et les guitares aussi. Mais c'est vrai que c'est du rock progressif, mais c'est pas... C'est pas que ça qui a retenu ton... Non, mais... Enfin, il y a eu Led Zeppelin, enfin... C'est plus hard rock, Led Zeppelin. Ouais, rock progressif, bien sûr, les Pink Floyd. Pink Floyd, j'ai moins écouté ça, ça m'a... Et alors, du coup, tes influences à toi, Thibaut ? Parce que là, aujourd'hui, c'est de toi dans le tout qu'il s'agit. Les grosses influences, et bien, les gros ancrages, c'est les Doors, je dirais Nirvana, Led Zeppelin aussi. Il y a eu, donc déjà dans tout ce qui est anglo-saxon, News aussi. Ouais. Après, il y a eu la chanson française. Oui, parce que beaucoup de tes textes sont en français. Là, par exemple, pour le Magic Mirror, est-ce qu'il y a des textes en anglais ? Il y aura des reprises, des hommages, mais... Mais non, non, c'est que francophone, c'est que français, puisque, comme je disais, l'autre partie de l'influence, c'est la chanson française. C'est quelque chose que mes parents écoutaient, donc c'est passé un peu inaperçu dans l'enfance, mais ça reste quand même. Ils écoutaient du brel. J'allais dire que t'aimes voir un petit peu... Ouais, j'ai un peu la même tessitur, mais forcément, comme j'ai beaucoup écouté... Tu t'en es imprégné. On n'y échappe pas. Et Réjiani aussi, Jean Ferrat, Réjiani, Jean Ferrat, oui, déjà, c'est Gainsbourg aussi. Bachung, Bachung qui fait un peu le... Qui relie un peu le rock et puis la chanson. Et Dao, peut-être, non ? Dao, non. Non, Dao, alors là, je sais qu'il a pas mal d'albums, une belle carrière, mais j'ai pas été touché pour l'instant, peut-être, ça viendra un jour, mais... Alors, si on devait définir, finalement, ce qui fait un artiste et auteur-compositeur-interprète, ce qui fait qu'on différencie un artiste d'un autre, souvent, c'est qu'il a un style qui lui est propre. Sinon, il fait à la façon d'eux. Et pour t'avoir écouté, effectivement, il y a un style qui t'est propre. Est-ce que tu serais capable, toi, de le définir, ce style-là ? Bah, c'est pas évident, parce que moi, je suis dedans, je suis pas à l'extérieur, mais... Bah, évidemment, on essaie de se démarquer. Il n'y a pas forcément une recherche volontaire de se démarquer, mais moi, je pense que je fais un espèce de rock protéiforme qui s'autorise à flirter avec la pop, avec des textes. Peut-être, dans ma façon d'écrire, il y a quelque chose de singulier, mais... Est-ce que c'est toi qui écris tous les textes, ou tu t'es parfois accompagné ? Non, non, là, je fais tout tout seul. Et puis, là, les chansons, la gestation, ça peut être... C'est très différent en fonction des idées. Ça peut partir d'une phrase, et puis tu construis autour d'une phrase, une idée, et puis ça peut prendre une semaine, comme plusieurs années, en fait. Tu te dis pas, tiens, tiens, il y a un thème que j'aimerais aborder, je fonce sur un thème, c'est-tu non ? Comment tu dis ? Si, si, bah, si, si. Si, je voulais parler un peu une critique du pro... Là, j'ai une chanson qui me vient, à une critique du progrès, avec ce qu'on vit, j'ai écrit une chanson qui s'appelle En Marche, donc je voulais faire un truc là-dessus, et j'ai fait, quoi. Ok. Il y a aussi Sauvage, le titre Sauvage qui est un peu... L'État Sauvage, bah ça c'est parti d'un film, ça peut partir du film, j'ai regardé une conférence aussi d'un écrivain, Laurent Gounel, il y a une phrase que j'ai retenue, puis j'ai construit une chanson là-dessus, L'État Sauvage, le film de Sean Payne, Into the Wind, Into the Wind, oui. Il y a cette invitation, et c'est parti là-dessus, par exemple. Ok. Les autres formes d'art, en fait. D'ailleurs, la première chanson que j'ai faite, quand j'avais 20 ans, c'est Le Meilleur des Mondes, inspiré d'Alu Suxley, qui se nourrit des autres, la littérature du cinéma. C'est très bien que tu te parles d'il y a 20 ans, tu as commencé d'abord avec l'instrument, ou tu as tout de suite été intéressé par l'écriture de texte ? Comment tu es arrivé au chant, dans le milieu musical ? Au quotidien, j'ai toujours chanté, je voyais des vidéos quand j'étais gamin, je devais avoir deux ans, et je dessinais, je chantais en même temps, donc ça fait partie de moi, de chantonner, tout ça. Après, la pratique, c'est venu plus tard. Je pense qu'il y avait une espèce de mode, dans les années 2000, alors je l'attribue à la guerre en Irak, parce que quand il y a eu des tensions comme ça aux Etats-Unis, ça part des Etats-Unis, comme il y a eu la guerre du Vietnam, qui a donné un peu ce rock, les Beatles, les Stones, et là, il y a eu un espèce de revival, un écho, 40 ans plus tard, avec 30 ans, 35 ans, avec la guerre en Irak, et c'est parti comme ça, et moi, au lycée, il y avait plein de copains qui commençaient la guitare, un pote du village, on n'était pas dans le même bled, mais pareil, ils commençaient la guitare, donc c'est parti comme ça. Donc tu as commencé d'abord avec la guitare ? C'est ton premier instrument, oui. Premier instrument, puis après, tu commences à jouer une Nirvana, tu reprends une Nirvana, un peu de classique. Voilà, tu fais des textes, et puis ça continue jusqu'au magie de Nirvana. Oui, génial, ok. Moi, je trouve que tu es très significatif de cette nouvelle génération, finalement, d'auteurs, compositeurs, interprètes. D'abord, c'est le renouveau, tu parlais de revival, mais il y a un vrai renouveau, pour moi, c'est la chanson française. Le texte français avait pratiquement disparu, voilà, il y a 20, 25 ans, chanter en français, c'était quelque chose qui ne faisait pratiquement plus, qui n'était plus vraiment dans les logiciels courants. Il y avait ce déferlement, effectivement, la création, créativité anglaise, en particulier, anglo-saxonne. Donc pour moi, tu es très révélateur de cette génération qui chante en français et surtout, d'une génération qui, grâce aux nouveaux médias, Internet, etc., réussit à aller prendre des bouts, je dirais, c'est un peu les samples, tous ces sons, mais également, dans ce que vous faites, il y a, je prends un bout ici, je prends un bout de film, là, il y a un son qui me plaît, etc., et en plus, sur YouTube, moi, ce qui me séduit toujours quand je regarde, quand je suis un peu ce que tu fais, c'est les chorés. Je trouve que tu fais énormément de films, tu fais beaucoup de chorés, les chorés, les chorégraphies, c'est souvent... Non, c'est amusant, effectivement, tu as toujours une mise en scène, en tout cas. Toujours une mise en scène, jamais statique. Il y a eu un clip, oui, avec une chorégraphie, effectivement. C'est ça. Donc je trouve que tu es très moderne parce que je crois que tu as une capacité à aller comme un buvard à prendre des sons, des danses, des mouvements, etc., et il y a de l'autodérision également. Ton affiche, pour moi, est d'abord très très belle, très bien faite. Et elle exprime ce côté. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est grave parce qu'il y a des sujets extrêmement graves. Je sais que tu as aussi un artiste engagé par rapport à la marche du monde et en même temps, il y a de l'autodérision. Voilà. Alors, est-ce que c'est en même temps, c'est moderne ? C'est en même temps. C'est macroniste, au moins. Moderne, je ne sais pas. Il y en a qui... Je sais qu'ils ne trouvent pas forcément ce que je fais de moderne. Moi, je trouve que tu as dit Tradition et Modernité. La modernité, c'est l'électropop. D'ailleurs, je me suis accordé... Il y a un morceau que j'ai le premier, la single, qui est sorti il n'y a pas longtemps, Courage, où il y a une base rythmique programmée. Il y a un morceau. Mais j'aime bien aussi. Par contre, tu n'utilises pas d'effet sur ta voix, autotune et compagnie. Non, mais encore en même temps, c'est un effet, pourquoi pas ? C'est comme la guitare, on met bien des effets sur les guitare. Exactement. Moi, je ne suis pas contre là où je suis. C'est sûr, ça ferait étrange avec ma musique. Oui, c'est ça. Mais, je ne sais pas. Non, c'est vrai que aujourd'hui, ce qu'on entend, tu parles de modernité, parce qu'on entend partout dans la radio, toutes les voix sont trafiquées. Il n'y a plus beaucoup de chanteurs dans les jeunes générations qui n'utilisent pas d'autotune, par exemple, sur la voix. Mais je pense que c'est juste une mode. Moi, je pense que c'est juste ça. Après, comme tout est fait, je pense que c'est bien que ça soit... Après, je donne mon avis, je ne devrais peut-être pas, mais que ça soit utilisé à petite dose, quand c'est trop, c'est... C'est un regard que moi. Mais toi, ton avis là-dessus, tu as... En tout cas, tu n'as pas fait le morceau avec une voix un peu robotisée. Est-ce que ça peut être aussi un effet recherché ? Non, Non, moi, je m'en tiens à l'arrêt vert. Oui, voilà ce que j'ai... Mais, après, c'est une esthétique qui est amenée par le rap, je crois, l'ambi... Moi, j'ai une question au sujet de... En fait, il y a eu un album, Flow, c'est ça ? Oui. Et l'EP, est-ce qu'il y a une évolution quand... Qu'est-ce qui bouge entre l'album et le nouvel EP ? le mode de production musicale ? Parce que l'album précédent, en fait, on a enregistré séparément, déjà, dans la façon... Et là, on a fait des prises live pour l'EP dans un studio conséquent qui s'appelle le studio Opus à... pas loin d'Honfleur, à Fatouille-Grestin. Et déjà, rien que par cet aspect, il y a une différence sonore. Après, il y a un nouveau ingénieur du son, Xavier Aubert, qui est d'Honfleur aussi, donc ça... c'est un appui local. Après, c'est un nouveau line-up aussi de musiciens. Musicalement, pardon ? Musicalement, il y a... Je pense pas qu'il y a d'évolution. Bon, après, il y a aussi Marion Lemony, aussi, non fleurais, mais brésilienne aussi. qui travaille beaucoup dans la musique, dans la MAO, la musique assistée par ordinateur, et... travaille pour la télé brésilienne, mais... elle fait beaucoup de musique à l'image, mais elle maîtrise vraiment toute la pop électro. Et donc, elle a amené cette fraîcheur sur certains morceaux. Ok. Et ça, c'est la nouveauté, mais sinon, on est toujours dans du pop rock, électro pop rock. Et est-ce qu'on retrouve des... des chansons de l'album Flow, réarrangés sur l'EP, ou ça, c'est des choses... Non, il y a cinq titres, mais il y a un morceau, effectivement, comme par magie, qu'on va refaire, en fait, ce qui mérite d'être fait prochainement. sur l'album, sur l'album, on part, il y a déjà des maquettes, il y a 12, 13 morceaux, en fait, qui sont en gestation, en cours de création, quoi. Justement, il y a l'album Flow, il y a l'EP, d'ailleurs, il y a le nom de l'EP, il y en a un? Corzéam. Corzéam. Et alors, pourquoi Corzéam? Corzéam, alors, en fait, c'est le nom aussi du label que j'ai fait, l'association, et je ne trouvais pas de nom, en fait. Et comme, en fait, j'adore ce truc, et donc, j'ai voulu l'utiliser pour l'EP, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver sur scène au Magic Meur? C'est, j'imagine, un mélange des deux ou l'intégral de l'album, et l'intégral de l'EP? En fait, en discographie, il y a trois EP et un album, donc de toute façon, on va jouer, ça fait, on va jouer la plupart des morceaux de ces opus avec quelques reprises, donc, il y aura l'essentiel des titres. Que tu nous gardes en surprise, c'est pour les reprises, justement? Ouais, je ne vous les dis pas. Ah ben non, ben non. Ouais. Voilà, il faut appâter un petit peu le... Ah ouais. et est-ce que tu peux nous dévoiler un petit peu justement la mise en scène du spectacle? Est-ce qu'il y aura des surprises qui... ou des invités? Oui, ben oui, il y aura des invités, oui. Ben le but, oui, c'est que ce soit... C'est la release party, donc c'est la fête, il faut envoyer, il faut du show, il faut du spectacle, donc ça, oui, il n'y a pas de problème. Après, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Tu m'as demandé... Ben s'il y a des invités. S'il y a des invités, oui. Ben oui, il y a des invités et des guests à vrai. Et sur scène, vous êtes combien? La formation, c'est quatre. On est quatre avec Olivier, Laurent, Théron, donc des musiciens. Tu peux nous les présenter un petit peu justement? Olivier à la batterie, il a fait toutes les scènes d'Europe puisqu'il était dans Blancasse. D'accord. Donc, ça part. Théron, c'est un bassiste qui a intégré la formation récemment. qui est très bon aussi rythmiquement et il est brésilien aussi. Et Laurent, Laurent, guitariste, leader, qui a tourné avec, qui a fait tous les Zenith aussi, avec Guégan, Seaman aussi, Ronan Luce. Donc, des mecs qui ont une bonne expérience quoi. Par rapport à nous. Là, j'encontre entre la Brésilienne et maintenant le bassiste brésilien et tu vas quand même nous faire un petit pas de samba sur cinq, j'espère. Oui, c'est très bien. Oui, il y a des trucs improvisés. Je ne sais pas comment on peut nommer ce que je fais. Parce qu'il n'y a pas de chorégraphie. Enfin, il y aura peut-être des trucs chorégraphiés. on est sur un spectacle d'une durée une heure et demie à peu près plus y affinités. Et rappel. Est-ce que tu aurais une première partie sur ce spectacle-là ? Ben oui, bien sûr. C'est-à-dire ? Une partie à Vraise, un groupe qui a une bonne assise, je crois, en Estonia. Estonia, un mec qui fait du rock. Du rock, oui. On peut voir trio. Alors eux, ça sera à partir de quelle heure ? C'est 20h, c'est ça. 20h. C'est ça. Ils font un set de 40 minutes. D'accord. Et en plus, ils ont sorti un nouveau titre en clip, là. J'ai vu ça. Un dimanche à LH. Donc, super. Ça leur fait aussi pour eux une... bonne actualité. Une actu pour leur sortie d'étudiant. D'autant qu'ils ont fait le magique l'année dernière. Yes. Donc, pour avoir sa place, le soir du concert, c'est directement au guichet ? Ben oui, a priori. Et puis sinon, on se part en ligne sur Elo Asso. D'accord. Sur Elo Asso, on retrouve toutes les... Descriptions, il y a juste un cliquet. Clic qui est juste en dessous, là. Ok. Et du coup, Thibaut, l'après, donc là, on a parlé tout à l'heure de l'après-concert, donc là, c'est lancement de l'EP. Ton actualité qui va suivre le concert, tu as déjà un petit peu de visibilité là-dessus ? Comme je disais, ça amorce une tournée, donc il y a des dates. J'attends que le magique soit passé pour les annoncer. Ah, ok. En tout cas, c'est dans le pack. Il y a des dates en région, région normande, nationale aussi, et même européenne puisque je vais en Allemagne pour une date. Je suis en train de voir pour aller en Angleterre, en Italie aussi. D'accord. Voilà, parce qu'il y a aussi l'envie de voyager aussi avec la musique. Là, aujourd'hui, Thibaut, tu ne vis que de la musique ou tu as aussi une autre activité que ça. Après, je fais des prestations d'animation, on va dire. Je fais des covers un peu pas. Ça me permet de jouer partout, en fait. Bien sûr, ouais. Et donc, ce que je voulais dire, je ne sais plus. Oui, on te parlait de la tournée. La tournée, après, bah oui, c'est l'EP, donc il y a aussi la volonté de continuer la production d'un album. Donc ça, là, pendant ta tournée, tu parles d'une tournée nationale, européenne, Italie, Allemagne, etc., tu escomptes revenir dans la région, enfin, j'imagine, entre-temps, et travailler sur l'album entre chaque date ou alors tu pars sur une tournée et tu te reconsacreras à ton... Ouais, c'est un peu dispatché dans le temps. c'est pas évident d'organiser déjà avec les musiciens. Il y a aussi pas mal de choses que je fais en fonction des studios et tout ça. Et non, ça se mélange un peu. ce que j'aimerais bien, c'est sortir l'album automne 2025. Automne 2025, d'accord. Automne 2025 et entre deux... En tout cas, j'ai la volonté de faire une reprise justement de Jacques Brel en studio Amsterdam. Ça, j'aimerais bien le faire. Là, c'est la prochaine étape. En tant qu'interprétation, du coup, la barre est haute, tout le monde connaît l'interprétation magistrale. C'est intéressant de se confronter. Enfin, pas de se confronter, mais de faire quelque chose de différent aussi. Oui, ta patte aussi, j'imagine. Tout en essayant de se détacher aussi de ce qui n'est pas évident. Oui, parce que... Du monstre modèle. OK. Je vais peut-être revenir un peu en arrière, mais sur les thèmes que tu abordes dans tes albums ou de relopés, est-ce qu'il y a quelque chose un petit peu plus privé, comme l'arrivée dans la famille d'un petit garçon ou une petite fille, des choses qui peuvent t'inspirer ? C'est des choses que tu as déjà ? Non, de toute façon, je pense qu'il y a un temps pareil de gestation qui peuvent donner des chansons par la suite, mais pas pour l'instant. Il faut d'abord que ça infuse en bois et c'est évident. Ça viendra après. Ça viendra, oui. Il y a une question qui n'a rien à voir avec celle que je viens de te poser. On a pu te voir à plusieurs reprises faire de la musique dans des stades. Est-ce que c'est quelque chose qui a pris goût et tu as envie de faire la tournée des stades normands ? Oui, j'ai eu l'occasion de faire la mi-temps pour un match à rugby. C'était court parce que c'est deux morceaux, mais c'était intense, c'était fun, c'était marrant. En plus, ils sont très actifs. c'est-à-dire que je faisais, comme je suis assez mobile, je jette mon micro, c'était l'effervescence. C'est un public assez facile, en fait. Comme j'aime bien l'espace, bon, là, tu es même. Vous aviez fait également une scène le 14 juillet en première partie dans un stade d'Océan. C'est vrai, avec les fêtes à Picard, c'est vrai que c'était un stade de foot. Donc, prochaine étape, le stade d'Océan. Super Bowl. Ah, super bowl. C'est au griff, forcément. Alors, donc, rendez-vous vendredi 15. Ben, tout de même. Voilà, on y sera. Donc, l'EP sera là également. Il sera en vente, d'ailleurs. Exclusivement, là, c'est en... C'est quoi le prix de vente de l'EP ? C'est 10 euros. Ok, super. Donc, là, ça sera vraiment un collector, un collector. Oui, signé. Édition limitée, puis, comme je dis toujours, c'est 10 000 euros sur le marché noir. C'est super. C'est ça, c'est ça. Minimum. Donc, une motivation supplémentaire pour venir vous voir, Thibaut, vendredi prochain. On y sera. Et, merci encore que vous vous êtes prêté à cet exercice sympathique de la conférence de presse au boulevard des artistes Solidaires. Merci, Thibaut. À très bientôt et au 15. Merci, Thibaut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Thibaut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada